Salut les game devs, ça me fait super plaisir de vous retrouver car c'est l'heure pour moi de vous annoncer la sortie d'un nouveau projet ou plus précisément d'une nouvelle série de vidéos sur laquelle je bosse depuis plusieurs semaines et qui sera entièrement dédiée aux débutants. Alors… Je vous avoue que je suis plutôt fier du nom que j'ai trouvé pour cette série puisque je vais l'appeler Unreal Banana. Oui, Unreal Banana, vous avez bien entendu, vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi j'ai appelé cette série comme ça, mais en attendant je voulais vous faire part de mes ambitions avec cette série de vidéos. En fait avec Unreal Banana, j'ai pour ambition d'en faire une série de vidéos ou plus précisément une formation gratuite disponible directement sur YouTube que les membres de notre belle communauté pourront partager systématiquement à toute personne souhaitant débuter sur Unreal Engine. A la base je voulais sortir cette série en tant que formation payante sur des plateformes comme Udemy ou Tutto.com et en fait après réflexion je me suis dit que finalement ce genre de connaissances, donc les connaissances de base d'Unreal Engine, devraient être disponibles gratuitement sans avoir besoin et de payer. En plus de ça je me suis dit que ce serait pas forcément réglo de ma part de vous faire payer pour des connaissances basiques alors que vous pouvez trouver sur ma chaîne des connaissances plutôt intermédiaires voire avancées et ce gratuitement. Bien sûr je ne vous cache pas qu'avec ManoMway on est en train de préparer des formations payantes mais dans ces formations là on va vous apporter vraiment une plus-value en vous proposant des connaissances plus poussées sur Unreal Engine, en vous montrant par exemple ma manière de penser lorsque je crée des jeux vidéo et surtout en vous faisant gagner beaucoup d'expérience en peu de temps. D'ailleurs même si cette vidéo n'a pas vraiment pour but de faire la promo de nos formations, on vient tout juste de mettre en ligne notre site web et on vous invite à vous inscrire à la mailing list en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description et en fait ça va vous permettre d'être notifié parmi les premiers lorsque nos formations seront dispo et lorsque nous en aurons plus à dire tout simplement sur ce sujet. En plus de ça, bon si vous vous inscrivez à la mailing list, peut-être que vous allez recevoir un petit cadeau par mail, je sais pas, on sait jamais. Je vais essayer de pas trop spoiler le sujet mais bon peut-être que c'est un asset qui est disponible sur le marketplace à un prix de 20€ normalement et qu'on vous donne gratuitement en échange de votre mail. Mais bon je vais continuer à parler du sujet de la vidéo et donc depuis le début de ma chaîne, je vous ai le plus souvent partagé des vidéos de niveau plutôt intermédiaire qui vous demandent un minimum de connaissance d'Unreal Engine pour être suivi dans de bonnes conditions. Cependant j'ai vraiment pour ambition de faire de ma chaîne le point de rendez-vous incontournable pour tous les utilisateurs francophones d'Unreal Engine peu importe leur niveau. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire de 2021 une année particulière puisque c'est l'année où je vais élargir mes horizons en m'attaquant à un public plus large. Je vous rassure, pour les habitués, des tutos de niveau intermédiaire voire avancé continueront d'apparaître sur ma chaîne de temps en temps. Mais en parallèle, à partir de maintenant, vous trouverez également des tutos dédiés à un public plus novice dans l'utilisation d'Unreal Engine. Ce seront des tutos beaucoup plus faciles que ce que j'ai l'habitude de proposer et qui seront en général d'un format un petit peu plus court. Alors dans cette première formation Unreal Banana, à quoi est-ce que vous devez vous attendre ? C'est simple, dans cette série de vidéos, nous allons créer ensemble ce jeu-là. Alors ce jeu-là, c'est quoi ? C'est en fait un top-down shooter que nous allons créer de A à Z. Dans cette formation gratuite, j'ai essayé de balayer un énorme panel de connaissances d'Unreal Engine, histoire de vous faciliter ensuite l'apprentissage lorsque vous allez suivre d'autres tutos sur Internet. Du coup, on va voir par exemple comment habiller un décor, comment faire un level simple comme on peut le voir ici. Je vais vous apprendre à créer des IA relativement simples qui vont suivre le joueur. Des IA qui peuvent apparaître. On va gérer la mort du joueur, le tir de projectiles, la gestion des points de vie, le score… Comme vous pouvez le voir, on a énormément de choses à voir. Et à la fin de cette formation, vous allez avoir un exécutable que vous pourrez faire tester à vos proches aussi bien avec une manette qu'avec un clavier. Alors si parmi vous, il y a des nouveaux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'en général, lorsque je fais mes vidéos, j'essaye d'expliquer un maximum de choses pour optimiser votre apprentissage et pour faire en sorte que vous puissiez appliquer ces connaissances au-delà de la formation. Alors attendez-vous à apprendre un maximum de choses en suivant cette formation qui, je le répète encore une fois, est complètement gratuite. Et bien sûr, comme pour tous les tutos qui ont été postés depuis le début de l'année 2021, pour les plus impatients d'entre vous, je posterai le projet final de chaque épisode sur Tipeee pour ceux qui me soutiennent à 10€ par mois ou plus. Donc vous trouverez le lien vers Tipeee dans la zone de description ci-dessous. Et j'en profite du coup pour vous dire que si jamais cette idée de formation gratuite, ou même si la formation, si les vidéos de la formation vous plaisent, n'hésitez surtout pas à les bombarder de likes et de commentaires pour que l'algorithme YouTube réagisse et la montre au plus grand nombre. Si je vois que cette formation gratuite dédiée aux débutants peuplés, peut-être que j'envisagerais de faire d'autres saisons d'Unreal Banana pour vous proposer des introductions à d'autres concepts importants d'Unreal Engine comme par exemple les matériaux Niagara ou autres. Alors maintenant, le moment que tout le monde attend, c'est l'heure de répondre à la question que tout le monde se pose mais qu'est-ce qui est passé par la tête d'Evans pour choisir un nom comme Unreal Banana ? C'est simple, je vais vous réciter le slogan et vous allez tout de suite comprendre. Vous êtes prêts ? Alors, il faut que je m'échauffe un tout petit peu… Et c'est parti ! Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de payer votre formation en cliquant sur le petit pouce bleu en laissant un commentaire sympa qui permet de répondre la bonne humeur du genre « J'ai la banane » et en partageant ça autour de vous ! Pas mal hein ? Alors avant de nous quitter, je voulais vous annoncer un petit truc, c'est que les épisodes de cette formation vont arriver à une vitesse assez rapide puisque je vais les poster à chaque fois que j'ai fini d'en enregistrer. Ça n'arrivera donc pas forcément le vendredi, ça peut même arriver plusieurs fois par semaine. Du coup pour ne rien manquer, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ! Et la date du premier épisode devrait apparaître quelque part au-dessus de ma tête, normalement il sera dispo dès lundi prochain. Et pour le coup, c'est tout pour moi, en se donnant rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode. C'était Evans, allez, ciao ! Continuons toujours d'apparaître sur ma chaîne de temps en temps comme les pokémons… Vous êtes prêts ? Alors, il faut que je m'échauffe un peu… C'est carrément nul !